Le Centre belge de la bande dessinée propose une exposition mélangeant 7e et 9e art avec Lecomte fait son cinéma. Pendant plusieurs mois, deux auteurs de bande dessinée ont accompagné le célèbre réalisateur Patrice Lecomte au fil de ses projets. L'union de ses talents nous offre un album qui revisite avec humour la carrière du réalisateur. Attention, moteur, action ! C'est parti ? Oui, oui. Bon, alors là, on est donc dans une exposition que le Centre belge consacre à notre album, lui-même consacré à Patrice Lecomte, qui s'appelle Rencontre avec Lecomte, qui s'appelle Lecomte fait son cinéma, pardon. En fait, déjà une bonne occasion de venir voir l'exposition, c'est qu'il y a la toute première page du livre sur laquelle on a écrit Rencontre avec Lecomte, qui était notre titre de travail. C'est pour ça que je l'absusse comme un malheureux. J'avais fait la connaissance de Nico parce qu'il avait fait quelques pages sur Le mari de la coiffeuse, qui est un film que j'avais fait il y a assez longtemps, qui étaient des pages qui témoignaient de son goût pour ce film. Et de là est venue notre amitié et il m'a dit quel était son projet de faire une bande dessinée sur moi, ma vie, les gens que je rencontre, les anecdotes, les souvenirs, enfin tout le bince quoi, la préparation du film qui se profilait. Et j'ai dit, je ne vois pas très bien ce que vous pouvez faire les garçons, mais je suis d'accord. Il ne voyait pas forcément l'intérêt de la chose au départ et puis il nous a fait confiance. On lui a envoyé au bout d'un moment quelques pages et puis après, au fur et à mesure, sur deux, trois ans, on l'a suivi. Puis voilà, le livre a fini par aboutir. On a souhaité le suivre pour voir comment le personnage pouvait bouger, comment nous on allait l'animer avec ses mimiques, ses façons de répondre aux gens, comment il est. Voilà, comment il vivait. On se met en scène dans la bande dessinée parce que déjà, c'est beaucoup plus facile pour nous parce que c'est comme ça qu'on l'a vécu. Donc la retranscription est presque naturelle. Et en plus, c'est une porte d'entrée simple puisqu'on est des équidames en fait, on est des candidats dans cette histoire. Ça nous permet de venir avec toutes les questions que peuvent se poser nos lecteurs. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais Patrice Lecomte a commencé sa carrière dans la bande dessinée. L'exposition est donc aussi l'occasion de découvrir cette facette moins connue de l'auteur, qui a d'ailleurs confié au centre belge de la bande dessinée l'intégralité de ses originaux. Une occasion unique donc de les découvrir. Je rêvais depuis l'adolescence et même avant de faire des films. C'était mon objectif. Aucun rêve n'est impossible, la preuve. Et donc je suis monté à Paris, de province, de Tours. J'ai fait une école de cinema où j'ai rien appris, etc. Et puis j'étais très lecteur, très fan du magazine Pilote. Et puis j'ai fait la connaissance de Gottlieb. On est venu à ses copains. Il a montré mes dessins à Goscinny. Goscinny a trouvé ça intéressant. Il m'a dit venez travailler au journal. Mais je n'avais jamais prévu ça. J'ai toujours aimé dessiner, mais de manière un peu maladroite, en tout cas très autodidacte. Et donc j'ai travaillé pendant cinq ans, entre 70 et 75 à Pilote. Et puis je m'étais toujours dit que le jour où je signerais le contrat de mon premier long métrage, j'arrêtais, je rangeais Langue de Chine et tout ça, et que j'arrêterais la bande dessinée. Mais la bande dessinée, ça a été une parenthèse assez enchantée. J'ai adoré, j'ai rencontré des gens formidables, des gens que vous connaissez tous, évidemment. Le comité de rédaction du lundi à Pilote, c'était formidable. Autour de la table, il y avait Goscinny au bout de la table, mais autour, tout le monde était là. Toute la fine fleur de la bande dessinée, c'était extra. Moi, je me sentais, j'étais sur un espace de petit nuage. Il y a deux choses qui nous ont plu dans le personnage de Patrice Lecomte. C'est à la fois qu'il était dessinateur de bande dessinée au début de sa carrière. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des productions qu'on plantait, etc. Et la dernière, qui est celle qu'il a fini par tourner, qui est sur Maigret. Et nous, ça rejoint une de nos préoccupations qu'on a depuis longtemps, c'est Simenon, qui est un sujet qu'on aimerait bien traiter un jour. Donc voilà, à la fois la BD, à la fois Simenon. Ça a été deux petites surprises qui ont été les petites cerises sur le gâteau aussi. En attendant donc un prochain album du duo Joub et Nicobi sur Simenon, vous pouvez découvrir l'exposition Lecomte fait son cinéma au centre belge de la bande dessinée jusqu'au 28 mars 2022.